Bonjour et bienvenue dans notre Dessine ton projet. Aujourd'hui, on va vous présenter le projet Change Lab Sénégal qui a été dénommé Wommel Le Goundaouni. C'est un projet qui est en partenariat avec le RAES, avec le réseau Sigil Jigén et Jeunesse et Développement. Il a été déroulé dans quatre régions du Sénégal. Kédougou, qui se trouve au sud-est, comme vous pouvez le voir. Saint-Louis, au nord, la région de Thieste et la région de Dakar. L'objectif du projet était de mobiliser des ressources pour financer les projets relatifs à la santé de la reproduction. Donc, il a été organisé autour de quatre stratégies. La première, il s'agissait de faire une cartographie des acteurs et des besoins que les jeunes rencontraient au niveau de leurs régions respectives. Pour cela, on a mobilisé une équipe de sociologues qui se sont rendus sur le terrain et ont réalisé des enquêtes qualitatives et quantitatives pour pouvoir identifier les besoins préalablement édictés. Ils ont donc échangé avec des jeunes autour de Focus Group et ont délivré des questionnaires à ces jeunes-là, mais également ont eu des entretiens avec des prestataires de santé. De ça est ressorti des besoins, le besoin d'information et de sensibilisation, le besoin de création de centres d'écoute et de conseils fonctionnels, les besoins en matière d'adaptation des services de santé aux besoins des jeunes et des adolescents, une mobilisation de financement, bien sûr, pour la prise en charge de la SRHG, et un renforcement des synergies d'action entre acteurs. La seconde stratégie consiste à organiser des hackathons. Des hackathons, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de concours de projets où des acteurs de la société civile, des prestataires de santé, des autorités locales ainsi que des entreprises se sont réunis en groupe de manière représentative et ont incubé des projets relatifs à la santé de la reproduction. On a réussi à incuber 13 projets en tout. Il s'agissait de 5 projets à Saint-Louis, 3 projets à Kédouou et 5 projets à Dakar. La troisième stratégie consistait à organiser un dîner de gala pour remercier toutes les entreprises qui se sont mobilisées afin de financer les projets qui ont été préalablement incubés. Sauf que comme vous le savez, M. Covid ou Mme Covid, ça dépend de la team dans laquelle vous vous situez. Moi, je suis plutôt pour M. Covid, est venu perturber l'ensemble des activités. Pour cela, nous avons donc organisé une télé afin de remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé financièrement au financement des projets qui ont été préalablement incubés. Il s'agissait donc des entreprises, mais également des collectivités territoriales. Dans la première phase du projet, nous avons eu à rencontrer différentes entreprises afin d'échanger avec eux pour qu'ils puissent financer des projets qui allaient être incubés. Nous nous sommes rendus compte en cours de route qu'effectivement, il était plus facile de mobiliser des entreprises avec des projets déjà écrits plutôt qu'avec des projets qui comptaient être écrits par la suite. Nous nous sommes également rendus compte que le projet était trop ambitieux car l'ensemble des projets qui allaient être incubés et financés devaient être suivis. En effet, nous avions pris les engagements financiers au nom de l'Alliance Droits et Santé. Ainsi, le suivi de ces fonds devait être fait par l'Alliance. Sauf que nous n'avons pas mesuré la charge de travail que cela allait demander. Il est vrai que durant ce contexte, il n'a pas été facile de mobiliser des entreprises. En effet, beaucoup avaient des difficultés, d'autres faisaient des promesses mais n'ont pas donné suite. Donc, ça a été un travail sur le long terme. Cependant, nous pouvons comptabiliser des réussites. Effectivement, nous avons réussi tout de même à incuber 13 projets en faisant collaborer différentes personnes de différents milieux. Ainsi, il a été question de collaboration multisectorielle. Et c'est pourquoi nous souhaitons capitaliser cette expérience-là. De plus, nous avons quand même réussi à mener un plaidoyer auprès de ces entreprises-là et auprès des collectivités territoriales afin de financer davantage la santé de la reproduction de manière directe plutôt que de dérouler des actions ponctuelles qui s'avèrent souvent non durables. Nous espérons que ce format vous aura plu. En tout cas, nous sommes là pour vos questions.